Pa-pam, 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 pa-pam. Bonjour tout le monde ! Ah, je suis en pleine forme aujourd'hui. Et je sens bon. Je me suis parfumé avec de l'eau de colonne à la fraise. C'est un parfum que m'a offert ma tante Adélaïde. Ouais. Ah, je m'en suis mis sur la tête, un peu dans le dos, et voilà. Ah, j'ai envie que tout le monde soit gay aujourd'hui dans l'île aux enfants. Je vais d'abord aller voir Julie parce qu'elle rit tout le temps. Pa-pam, bonjour, mademoiselle ! Bonjour, Casimir, très occupée. Euh, tu as vu comme je suis beau ? Très beau. Oui. Ah, tu... tu ne sens pas mon parfum ? Quoi ? Ma tante Adélaïde m'a offert une eau de colonne. Non, je ne sens rien. Non, mais pourtant j'ai mis presque toute la bouteille. Écoute, Casimir, tu es adorable, mais j'ai beaucoup de travail, tu vois, alors je t'en supplie, laisse-moi terminer. Bon, bon, ben, tant pis, je te laisse, alors je vais aller voir François. Pa-pam, pam, pam, bonjour, François, comment vas-tu ? Moi, je vais très bien. Oui, euh, bonjour, Casimir. Tiens, euh, s'il te plaît, passe-moi le, le ballon qui est sur la chaise à côté de toi. Voilà. Ah, merci. Ah, tu as senti comme je sens bon. Quoi ? Ma tante Adélaïde m'a offert une eau de toilette parfumée à la fraise des bois. Bon, excuse-moi, Casimir, hein. Alors, un, deux, trois blancs, un, deux, trois, quatre, cinq... J'ai l'impression que tu es très occupé, hein. Oui, 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 c'est ça. Mais où ai-je mis mes ballons rouges ? Bon, ben, écoute, ça va, ça va. Je reviendrai tout à l'heure. C'est ça. Oh, je ne sais pas ce qu'ils ont tous les deux, mais alors... Tiens, voilà le facteur. J'espère que lui, au moins, aura un petit peu de temps pour moi. Hé, facteur, bonjour ! Bonjour, Casimir, je suis désolé. Je suis très pressé. Je n'ai rien pour toi, hein. Julie, bonjour. Oh, là, 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 là. Voilà votre paquet, Julie. Merci, je l'attendais. Au revoir. Ah, mais ils sont fous de travailler comme ça, enfin. Oh, mais j'ai l'impression d'être complètement inutile. Bonjour, mon bon Casimir. Ah, bonjour, monsieur Dushnop. Bonjour. Je suis très content de vous voir. Oh, vous avez rendez-vous avec une personne de qualité. Ah, non, pas du tout. Et croyez-le bien que je le regrette. Formidable, alors vous allez pouvoir parler avec moi. Je m'ennuie. Mais c'est totalement impossible, Casimir. Vous refusez de parler avec moi ? Mais pas du tout. Vous savez qu'un très grand plaisir, je parlerai philosophie, psychologie, pathologie avec toi. Non, 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 je voudrais simplement que l'on parle de moi. Ah, oui, je vois. Eh bien, je le regrette, Casimir, mais j'ai rendez-vous avec mon coiffeur particulier pour me faire couper les cheveux. Oh, c'est affreux. Alors, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Mais tu peux aller jouer avec François. Mais non, François travaille, Julie travaille. J'ai l'impression que je ne sers à rien. Mais ce n'est pas grave, Casimir, tu devrais travailler, toi aussi, te rendre utile. Ah, oui, c'est une idée, mais comment ? Ah, je te fais confiance, Casimir. Allez, à tout à l'heure, mon bon Casimir. Bon. Eh, attendez, monsieur du snob, j'ai une idée. Oui, qu'y a-t-il ? J'ai une idée. Combien vous prend votre coiffeur pour vous couper les cheveux ? 100 francs, pourquoi ? Bon, eh bien, moi, je vous les coupe pour 60 francs. Je suis d'accord, mais pour 50 francs. Ah, pour 50 francs, vous aurez une coupe, mais pas de shampoing. Ah bon ? Eh bien, 55 francs, alors. 55, ce ne sera pas la même coupe. Vous comprenez ? Le prix dépend du travail. Et dans votre cas, vos cheveux sont très sales, abîmés, cassés. Il y a beaucoup de travail. Bon, alors je suis d'accord pour 60 francs, Casimir. C'est entendu. Marché conclu. D'accord. Ne bougez pas, je vais chercher ma malle magique. Ne t'inquiète pas, je ne bougerai pas. Pam, 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 pam. Bonjour, monsieur du snob. Bonjour, mon ami. Mais où est-ce que vous donc passez ? Je vous cherchais partout. J'avais une lettre à vous remettre. Et comme je ne vous ai pas trouvés, je l'ai laissé à la poste. Ah, mais c'est très ennuyé, ça. Bon, écoutez, je dois revenir ici et apporter un paquet à François. Oui. Alors, si vous êtes encore là tout à l'heure, je vous apporterai votre lettre. Ah, mon cher Emile, vous êtes un être sensé que j'apprécie de jour en jour un peu plus. Merci bien, monsieur du snob. Moi aussi, vous savez, je vous apprécie bien. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, voilà, me voilà, monsieur du snob. Bien, nous allons pouvoir commencer. Très bien, je pose mon chapeau et ma canne. Je vous en prie. Vous allez passer cette blouse. Vous ne vous enlirez pas comme ça. Ah, merci infiniment. Merci. Voilà. Ça va? Ça va. Bien. Je vous donne un tabouret. Voilà. Merci. Ah, attendez. Il y a un appui tête qui va avec. Un appui tête? Voilà. Ah. Bon. Prenez également le peigne. Merci. Voilà. Les ciseaux. Les ciseaux, les ciseaux. Ah, mais Casimir, ce n'est pas une paire de ciseaux. Ah, mais c'est vrai. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est le sécateur avec lequel je coupe mes... Ah, bon. Ah, attendez. Je vais les trouver. Ah, mais ça non plus, Casimir. Non, non, ça, je sais. Oui, ça, c'est pour les tossices de mon gloubi-boulga. Ah, bon. Attendez. Bon. Voilà, voilà. Ah, très bien. Mais dis-donc, Casimir, je me pose une question tout à coup. Oui? Est-ce que tu sais couper les cheveux? Mais voyons, monsieur du snop, je me les coupe à moi-même. Mais tu n'as pas de cheveux. Ah, oui, c'est vrai. Non, mais je les coupe à toute ma famille. C'est mon père qui m'a appris. Alors? Ah, bon. Me voilà rassuré. Soyez tranquille. Bon. Je vais vous arranger tout ça. Et voilà, le chef-d'oeuvre terminé. Monsieur du snop, vous allez être très content. Monsieur du snop. Mais il dort. Oh. Monsieur du snop? Mais quelle horreur. Il est chauve. Mon Dieu, mais c'est affreux. Casimir, que s'est-il passé? C'est toi qui lui as fait ça? Oui, et alors? Et c'est monsieur du snop qui te l'a demandé? Oui, alors? Il voulait être chauve? Non, mais comme monsieur du snop est très snop, j'ai pensé qu'une coupe un peu originale lui plairait. Mais il va être furieux. Chut. Il ne faut pas le réveiller trop vite. Tu as raison. Je ne veux pas être là quand il se réveillera. Bon, vous croyez? Écoutez, j'ai quelque chose pour arranger ça. Voilà. Une perruque verte? Oui. Ça lui ira très bien. Je suis sûr qu'il sera très content. Ah, mais que... Mais que se passe-t-il ici? Chut. Mais c'est monsieur du snop. Mais que lui est-il arrivé? Il est malade? C'est Casimir. Oui. Qui vient de le coiffer. Que... Oh! Tenez, François. Voilà votre paquet. Mais Didier, j'ai cette lettre pour monsieur du snop, moi. C'est sûrement un rendez-vous. Regardez l'enveloppe. Oh! Eh bien alors, s'il a un rendez-vous avec une personnalité importante, quelle catastrophe. Il va être fou furieux. Oh! 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 Oh, pardonnez-moi, mes chers amis, je m'étais endormi. Mais qu'avez-vous à me regarder comme ça? Ah, rien. Rien du tout, monsieur du snop. Rien du tout, monsieur du snop. Rien du tout. Rien du tout. Ah bon? Ah, figurez-vous que j'ai rêvé que j'étais chauve. Amusant, n'est-ce pas? Ah! Tenez, monsieur du snop. Ah! Tenez, regardez-vous. Ah! Admirable! Extraordinaire! Ah, Casimir, c'est un petit chef-d'oeuvre. Très, très bien, monsieur du snop. Voilà votre lettre. Ah, merci, mon bon Émile. Voyons cela. Oh là là! C'est la comtesse du ballet qui me donne rendez-vous. Quelle chance! Je vais pouvoir me faire admirer avec ma nouvelle coiffure. Très bien. Bien. Eh bien, je vous laisse, mes amis. Eh bien, attendez, attendez. Merci beaucoup, merci. Vous voyez très bien. Merci. Voilà. Merci, Émile. Ah, monsieur du snop. Ah, voilà, Casimir. T'es soixante francs. Alors, dix francs, vingt francs, trente francs... Bon, 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 bon. Quarante francs, cinquante francs, soixante francs. Merci, monsieur du snop. Voilà. Mes amis, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur du snop. Eh, le pourboire. Vous voyez que ma coiffure lui plaît beaucoup. Oui. Il est très content. Eh bien, il le sera beaucoup moins quand il s'apercevra qu'il a une perruque. Il va être furieux. Je ne voudrais pas être là à ce moment-là. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je viens de croiser monsieur du snop. J'en ris encore. Figurez-vous qu'il s'est fait teindre les cheveux en vert. Oui. Et alors ? Ça n'a rien de drôle. C'est Casimir qui lui a mis une perruque. Après lui avoir coupé tous ses cheveux. Mais quand monsieur du snop va découvrir ça, il piquera une colère terrible. Bon, pour sûr, mais le plus tard sera le mieux, hein ? Mais qui est-il derrière ? Où ? Mais c'est la perruque de monsieur du snop. Misère. J'ai dû l'accrocher quand je l'ai croisé sur le chemin. Casimir ! J'ai dû l'accrocher quand je 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 l'accrocher quand je